Le projet rêve de l'ONG international Save the Children a officiellement pris fin en Côte d'Ivoire. Après neuf ans d'activité, la cérémonie de clôture a eu lieu en présence de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bas, des ministères impliqués et de l'ensemble des acteurs intervenants dans le projet. Le projet a eu des résultats impressionnants. Au total, 250 000 personnes ont été touchées, ont été soutenues à travers ce projet. Le projet visait à améliorer la vie des personnes affectées par le VIH-Sida. Donc le projet a couvert plusieurs secteurs. Ce projet qui a duré neuf ans, on a pu avoir un impact extraordinaire sur les vies des plus vulnérables, les orphelins et les jeunes femmes qui maintenant sont devenues des acteurs extraordinaires. Cette cérémonie était l'occasion pour l'État ivoirien à travers ses ministères impliqués et les bénéficiaires du projet de saluer l'initiative et son impact sur les populations. Le ministère de la Santé qui porte donc le projet d'assurer la santé des Ivoiriens est donc le premier à se mettre au devant pour pouvoir apporter l'appui nécessaire et donner l'appui institutionnel nécessaire aux partenaires qui viennent pour aider. Pour rappel, le projet RÈVE avait pour mission la protection infantile, les violences basées sur le genre, l'éducation, la formation et l'insertion professionnelle et la lutte contre le VIH-Sida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada